Bonjour les CC fans, voici la toute dernière vidéo consacrée à l'upboxing des ours polaires de la collection Easy Buy. A tout de suite ! Voici donc les petits ours une fois déballés. Je rappelle que la collection Easy Buy est une collection différente, plus difficile à trouver. Donc si jamais vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre parce qu'ils sont de plus en plus difficiles effectivement à les trouver dans les magasins puisqu'ils ne sont pas vendus dans les magasins de jouets classiques, enfin plus maintenant puisqu'ils l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça. Donc hormis dans des opérations type Lidl ou Aldi, vous ne les trouverez plus. Donc dans ce coffret vous avez donc 3 figurines, une maman ours, un petit papa ours et un petit bébé ours. Je vous les montre de plus près. Donc la maman, oh je fais tomber le petit bébé, pardon. La maman a une jolie petite robe, un peu dans un style on va dire polonais. Pour une fois je trouve d'ailleurs que la robe de la collection Easy Buy a un motif plutôt sympathique et bien travaillé. Parce que vous savez que dans les collections Easy Buy en général c'est beaucoup plus simple. A savoir qu'ils ont une petite queue moulée. Donc une jolie petite figurine. Pour le papa, alors il a une petite salopette de couleur bleue, également avec des petits motifs un peu nordiques, petits flocons de neige. Donc vous voyez, c'est une jolie petite salopette qu'il porte. Un joli petit personnage. Et pour le bébé c'est très sommaire puisqu'il s'agit d'une petite salopette en feutrine avec juste un petit électrique. Mais ça reste de très jolies petites figurines. A savoir que les ours polaires sont déjà sortis précédemment. Il y en existe trois versions. J'en ai notamment une. Donc la voici. Donc ils sont légèrement différents par rapport à ceux d'avant. Alors ce qui change c'est le moule de la figurine. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Il y a quelques différences. Bon là il paraît un petit peu moins blanc, mais c'est peut-être parce qu'ils sont plus anciens que ceux-là, ils sont tout neufs. Au niveau de la queue, là il s'agissait d'un pompon et non d'une queue moulée. Mais les queues moulées c'est assez typique dès la collection Easy Boy. Sinon ils sont assez similaires. Ils sont mignons tous les deux. Dites-moi dans les commentaires lequel que vous préférez justement. Si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle version. Alors je vous présente d'ailleurs en image juste après l'autre version. Donc celle qui est plus ancienne et que je n'ai pas pour l'instant. Alors pour les bébés par contre, c'est vraiment très 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 similaire. Il n'y a pas énormément de différences. C'est vraiment presque pareil. Ils sont aussi mignons l'un que l'autre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. Ça se voit parce qu'on voit que ce n'est pas tout à fait le même moule. Mais franchement on pourrait se tromper entre les deux. Je vous présente donc les ours polaires. Donc là ce sont les premières versions sorties. Ils sont vraiment super beaux je trouve. Je ne sais pas lesquels que vous préférez. Mais ceux-là ils sont totalement différents. Mais vraiment totalement. Ils sont beaucoup plus ressemblants à l'animal je trouve. Parce que leur tête effectivement est un peu plus carrée. Ils sont aussi très bien habillés. Vraiment ils sont super chouettes. Moi j'aime bien avoir les deux parce que c'est vraiment différent. Alors les bébés aussi ils sont trop trop chauds. En plus ils ont des toutes petites oreilles. Enfin je les trouve vraiment adorables. Alors si on compare effectivement ils sont totalement différents. Il n'y a rien à voir. Franchement là on voit bien l'évolution totalement différente des personnages. Effectivement comme je vous dis l'ancienne version ils sont beaucoup plus réalistes. Et l'autre ils ont plus un côté mignon enfantin plus ours en peluche. Alors par contre comme vous le savez dans les collections Easy Buy. Donc c'est vendu généralement par trois. Donc souvent une maman, un papa et un bébé. D'ailleurs si vous voulez connaître un peu plus les Easy Buy. J'ai fait une vidéo uniquement sur cette collection. Donc je vous mets le lien dans les commentaires. Alors pour trouver la fille il va falloir trouver cette boîte. Donc la Kids Bedroom Set. Qui est franchement pas facile à trouver. Alors de temps en temps j'en ai déjà vu sur Amazon. Ou sur d'autres boutiques étrangères. Mais c'est vrai que là franchement c'est bien difficile à trouver. Non parce que comme c'est la collection Easy Buy on ne les trouve pas dans le schéma classique de vente. Donc on ne les trouve pas dans les boutiques. Donc effectivement c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment dommage parce que cette boîte elle est adorable. Il y a plein de petits détails de fou. On se souvient sur les meubles tout ça. Pour la collection Easy Buy c'est même étonnant. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment travaillé bien plus que des boîtes précédentes. En plus franchement la petite fille elle est trop bien habillée. J'adore cette petite robe avec les motifs fraises et cerises. Très printanier. C'est vraiment adorable. Donc ça serait dommage de ne pas la voir. Et donc d'avoir un personnage manquant dans votre famille. Si les bébés vous intéressent. Il y en a un de plus cette fois-ci qui est assis aussi dans une boîte. Qui commence à vraiment être difficile à trouver. Celle-ci a été commercialisée dans les magasins de jouets. Mais on ne la voit quasiment plus. Donc si vous la voyez n'hésitez pas à la prendre. Parce que je pense que dans peu de temps elle ne sera plus trouvable. Donc c'est une boîte aussi sur le thème. Donc des bébés avec un lit superposable. Et des petits meubles avec deux petites figurines. Alors je ne sais pas lesquelles que vous préférez. Mais bon en tant que collectionneur c'est bien d'avoir les trois versions tant qu'à faire. C'est toujours sympa d'avoir les différentes évolutions. A savoir qu'en fait depuis quelques temps ils réutilisent des anciens moules. Puisqu'en fait les moules des ours blancs sont tout simplement les moules des ours classiques. Donc c'est vraiment exactement les mêmes moules. Mais c'est pareil parce qu'ils l'ont réutilisé pour la famille panda qu'ils ont réédité. Et pareil ils ont également réutilisé ce moule pour réaliser le petit ours polaire. Mais aussi le panda. Donc effectivement ça doit bien coûter moins cher à la production d'avoir un seul moule pour réaliser trois ours. Plutôt que trois moules différents. Après c'est sympa qu'ils ont proposé les pandas parce que ça manquait beaucoup. Et ça permet de faire aussi des couleurs aussi différentes. Et donc d'agrandir votre collection. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501